On a vu une histoire où Rav Nachman avait un de ses élèves qui s'était éloigné du Troum et qu'il ne pouvait plus bouger. Alors Rav Chizda est parti voir Rav Nachman et lui dire voilà ton élève est en situation délicate. Et c'est Rav Nachman qui a dit quoi faire, c'est-à-dire de faire une sorte de mechitsa avec des gens pour lui permettre de faire une sorte de couloir pour qu'il rentre dans le Troum. Et Rav Nachman se pose la question sur quelle était la raison pour laquelle Rav Chizda lui-même n'a pas eu cette idée. Quelle était l'interrogation que Rav Chizda avait ? S'il savait qu'il y avait assez de personnes pour justement faire ce couloir. Ça c'est une première possibilité. Peut-être qu'il savait que Rav Chizda était comme Rav Chizda, simplement. Il n'y avait pas assez de personnes. Il voulait savoir si on pouvait être sommaire sur Rabbi Lezer. Rav Chizda dit que si on est sorti du Troum, mais à moins de deux Hamot, on peut encore se déplacer de l'heure où on est de deux Hamot. Une fois qu'on se déplace de deux Hamot, on retourne dans le Troum et c'est bon. Rav Chizda répond. Évident que c'était un cas où il n'y avait pas assez de personnes et qu'il se posait la question sur Rabbi Lezer. Pourquoi ? Comment veux-tu qu'il se pose la question sur Rabbi Lezer ? La Gmar apporte une preuve en disant que Rav Nachman a dit qu'il rentre. La Velo-Mechizda, n'est-ce pas qu'à un moment donné, il fallait qu'il rentre dans le Troum sans qu'il y ait la Mechizda ? C'est-à-dire que la Mechizda n'était pas assez longue pour qu'au bout, il puisse rentrer. On objecte maintenant au principe de Rav Nachman qu'il pouvait rentrer sur le fait qu'il puisse rentrer avec une Mechizda. On ne pourra pas ni remplacer le mur de la souka qui manque par un homme, ni par un animal, ni par des objets, ni même mettre un lit et faire tendre un drap dessus. Parce que ni Shabbat et encore moins évidemment Yom Tov, on peut créer une Mechizda même provisoire pendant Shabbat. Alors ça, c'est l'objection à Rav Nachman. On répond à Malé, à Tamak Limeha, à Namina Lameha. Moi, je peux te répondre avec une autre Braita qui dit quoi ? Un homme peut faire de son ami un dauphin, un mur, pour la souka, pour pouvoir y manger et dormir. Et même le lit, c'est autorisé. Pour protéger du soleil ou protéger un défunt qui est dans la souka. En tout cas, on voit qu'il y a une qui autorise, une qui est interdite. Donc, Rav Nachman accuse sur qui se reposer. Le seul problème, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les Braithot s'opposent. Et maintenant, on essaye de résoudre cette stira. Le Kashiach, il n'y a pas de problématique. Pourquoi ? Ça dépend. Si c'est selon Rabbi Lézer, selon Rabbanan. On a déjà vu ça dans ma sèche de Shabbat. Dites Nan. Si on a une maison, les fenêtres à l'époque étaient souvent simplement des orifices. Et parfois, ces orifices avaient un système, une planche de bois pour boucher. Ce qu'on appelle le Kaka Kharon. Rabbi Lézer, si cette fermeture-là est attachée, donc ce morceau de bois est attaché et qu'il est suspendu, on peut le poser. Sinon, on ne peut pas, parce que ça s'appelle, faire une construction, même provisoire, pendant Shabbat. Et selon Chacham, il n'y a aucun problème à remporter une plaque de bois et la mettre. Et donc, du coup, un autorisé interdit. C'est comme ça que les deux Braithot s'expliquent. Et c'est comme ça que Rabbanan, justement, a pu le faire. Là-bas, cette Mishnah de Shabbat, on l'a expliqué de telle sorte, à ce qu'en réalité, si on commence à faire quelque chose, eh bien, c'est interdit. Et là-bas, Chacham, il n'y a pas un autorisé que dans un cas particulier. On a déjà dit là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas, dès le départ, faire un O'el, c'est-à-dire une construction, une tente, même provisoire, pendant Yom Tov, et encore plus, Shabbat. Ici, c'est parce qu'il y a déjà le mur qui est fait, et on ne fait que rajouter. Et là, il y a une machlouquette, si on peut rajouter ou pas. Mais chez nous, dans le cas de Rab Nachman, eh bien, c'était directement faire des méchitzot avec des hommes. Et ça, a priori, ça devrait être interdit à la fois selon Rabbanan, à la fois selon Rabi Lezer, et donc, pareil, pour ces Braithot, c'est un problème. Et là, l'okachia, l'agman propose une autre distinction entre les deux Braithot, une qui tient comme Rabi Meir, l'autre comme Rabi Youda. Les dernières, c'est marqué dans une Braithot, les Braithot qui interdit de le faire avec un homme, c'est Rabi Meir, celle qui autorise, c'est Rabi Youda, et Rabi Youda. L'agman repousse, elle dit Rabi Meir. Là aussi, alors, on propose... Donc, l'agman explique la Vamina, donc, effectivement, que Rabi Meir, qui est interdit là-bas pour l'animal, est interdit pour un homme. Et pareil, l'inverse pour Rabi Youda, qui autorise pour l'animal, autorise pour l'homme. Et on réfute en disant, un petit svarat, c'est trop sa logique. Et il a parlé d'un animal, qui a dit qu'il est interdit pour un homme, vétoué en plus. Rabi Meir, dans cette idée-là, il est selon qui ? Selon Rabi Youda, même rajouter, c'est interdit. Et pareil, encore une fois, Rabi Meir, on interdit de faire les khatrila. Donc, Rabi Meir, il se situe comment ? Donc, on ne peut pas autoriser quoi qu'il arrive. Un, parce que déjà, la base, c'était pour un animal. Et en plus, parce qu'à la base, selon Rabi Youda, on ne peut pas créer une méchitza. Donc, ça ne peut pas expliquer, encore une fois, les braïtotes, ni expliquer le comportement de Rabi Meir. Et là, non, ça n'a rien à voir. C'est selon Rabi Meir, quoi qu'il arrive. Et on va expliquer en quoi, finalement, il n'y a pas de contradiction dans les braïtotes. D'abord, par rapport aux ustensiles, une qui autorise le même des ustensiles, l'autre qui n'autorise pas. Habi Dofani Shlishit, Habi Dofani Reveit. Ça dépend si on parle du troisième mur de la sukkah, qui est obligatoire pour que la sukkah soit kshéra, ou si on parle du quatrième. Le quatrième, comme il n'est pas nécessaire pour que la sukkah soit kshéra, ça s'appelle les haussis. C'est-à-dire que le bâtiment est déjà kashère et donc il est déjà fait. Et le quatrième, c'est un ajout, alors que le troisième, non. Et la preuve, des kanamis, des katanés. Nafal Dofna. La preuve, c'est que dans le cas où ça pose problème, on a dit que le mur est tombé. Et comme le mur est tombé, ça veut dire que le mur de la sukkah nécessaire est tombé et là, on ne peut pas le remplacer. Mais dans l'autre cas, on a dit qu'on pouvait faire un mur. Et entre autres, pour protéger ce qu'il y a dans la sukkah, donc ce serait un quatrième mur. Et ce serait là que ce serait autorisé Shmah Mina. Maintenant, et là, Adam, Adam Kashiach, comment comprendre que dans un cas, on autorise pour un homme et dans l'autre cas, non. Et pourquoi ça reste un problème pour l'homme ? Parce que dans le cas de l'homme, on a dit que c'était vraiment pour en faire un dauphin la sukkah. Pas pour protéger, comme on a vu, pour le lit, pour le drap. On a vraiment dit qu'on fait un dauphin la sukkah. Donc il y a une Braitha qui autorise de faire un mur, donc a priori, un des trois murs de sukkah avec un homme et une autre qui est interdit. Adam, Adam, l'anami Kashiach, ce n'est pas un problème aussi. Pourquoi ? Ça dépend si les personnes qui font fils de Mechitsa sont au courant de ce qu'elles font, c'est volontaire, ou si ça ne l'est pas. Si c'est volontaire, ça s'appelle un peu O'el Aray, c'est interdit. Et si elles ne sont pas conscientes, eh bien, c'est autorisé. Et donc, la Braitha qui autorise, ce n'était pas conscient. Et donc, Rav Nahman, il fallait aussi que les personnes ne soient pas conscientes dans la G'mah. Et pourtant, le fils de Rabbi Hanilay, a priori, c'était la Da'at. C'est-à-dire que ça a été conscient que Rav Nahman a demandé de faire ça. L'Aqman a dit oui. Ceux qui sont venus faire Mechitsa ne savaient pas pourquoi on les plaçait à cet endroit-là. L'Aqman a dit mais c'est Rav Rizda qui a fait faire la chose. Rav Rizda Miya il faisait partie. La Da'atava, il savait. L'Aqman a dit mais Rav Rizda Shalom i'a Miya Nava. Il ne sait pas compter dans le nombre de personnes. Et donc, il a amené des personnes qui elles-mêmes n'étaient pas au courant de telle sorte qu'elles ne sachent pas de telle sorte que ce soit autorisé. Histoire similaire. A nous, B'nai Ganana, des gens qui se sont rassemblés pour une simcha, pour un mariage. Il dit On a du coup fait rentrer de l'eau dans du domaine public au domaine privé en faisant une Mechitsa avec des hommes. Et Nakhdinhu Shmuel les a fait frapper parce qu'ils ont transgressé Shabbat. Il leur a dit quoi ? C'est une chose que ce soit fait Shalom i'dahat mais quand c'est volontaire, c'est un problème. On nous parle ici des sortes de gourdes qui appartenaient à Rava. Et bien, dès qu'il y a Rava, mais pire que lorsque Rava est rentré de Sadracha, on les a récupérés alors qu'ils étaient à l'extérieur en faisant aussi une Mechitsa avec des hommes. alors, le Shabbat suivant, ils ont voulu faire pareil. cette fois, il leur a interdit à Salihou. Pourquoi ? Comme ça a été fait une première fois, même la seconde fois, quelles que soient les personnes qui sont utilisées, ça s'appelle d'une certaine manière qu'ils sont déjà au cours. On donne des exemples où ça a été utilisé. Lévi, à Ilulé, Tivna, on lui a apporté de la paille. Zéhiri, à Safseta, c'est une plante que l'on donne aux animaux. Et Rav, Shimi, Bachria, Maya, c'est de l'eau qu'on a fait avec une Mechitsa d'homme et à priori encore une fois sans que ceux qui fassent office de Mechitsa soient au courant du processus. Nouvelle Mishnah, on nous parle maintenant de personnes qui ont le droit de sortir du Troum pour une mitzvah, par exemple, pour aller témoigner que la nouvelle lune est qu'il faut annoncer le Rosh Chodesh. Chakrami m'a autorisé et à la base, ceux qui sortaient du Troum, même pour une mitzvah, étaient bloqués une fois qu'ils sortaient du Troum, ils ne pouvaient plus bouger de quatre amottes. Mais on a eu peur que les gens après, du coup, aient peur de venir annoncer la lune, surtout de peur qu'en arrivant, on leur annonce finalement que ça a déjà été fait et qu'on n'a plus besoin d'eux et qu'ils se retrouvent à être bloqués dans les quatre amottes. Alors, Mishnah, c'est celui qui sortit d'une manière autorisée et on leur dit « Écoutez, ça a déjà été fait et on n'a plus besoin de vous. » Eh bien, ils ont finalement deux mille amottes, les Kholroach, de part et d'autre, comme s'ils avaient été connus à Shvita, à l'endroit où ils se situent. On en rajoute une phrase un peu étrange. « Si il est dans le Troum, donc a priori, ça veut dire qu'il n'est pas sorti de son Troum, c'est comme s'il n'était pas sorti. » La Kman va dire « Évidemment, s'il est encore dans le Troum, il n'est pas sorti. » ça veut dire quoi ? Que c'est comme s'il n'était pas sorti. Et là, Mishnah est terminé en disant « Kholroachim l'atzil Chosrim l'imkoman. » Ceux qui sortent pour sauver des gens, eh bien, Chosrim l'imkoman peuvent revenir à leur endroit. Donc, à l'endroit d'origine. Pas qu'ils ont deux mille amottes de part et d'autre de la Ouïe. Si tu peux revenir à la base, Agmar expliquera pourquoi c'est différent. Du premier cas, on n'a dit que deux mille amottes. En tout cas, déjà, sur la phrase intermédiaire, cette phrase qui dit que si celui qui est sorti pour une mitzvah n'est pas sorti du Troum, c'est comme s'il n'était pas sorti. Agmar dit « Amaraba » ça veut dire quoi ? « Akhikama » « Imaya betor Troum Shelo » « Kholroya » « Mitoch beto dame » « Rabbah » propose de dire que s'il est sorti de sa maison pour aller témoigner et donc il s'attend à ce qu'au moment où il s'arrête, on lui donne deux mille amottes de chaque côté. Et finalement, il n'est pas sorti du Troum, on aurait pu penser qu'il calcule son nouveau Troum à partir du moment où on lui a dit « Stop, arrête d'avancer, on n'a plus besoin de toi » et bien comme Ashmalan qu'il n'est pas sorti et qu'il ne rentre même pas dans la Takana de la Mishnah. L'agmanim, ça aussi c'est évident. Puis il dit « Ah non ! » « Maô, il va, Akar, Akar » tu aurais pu penser que dès qu'il sort de chez lui pour aller témoigner pour la lune, comme il est parti pour une mitzvah, et bien cet homme-là n'aura plus du tout le Troum de départ, il aura un nouveau Troum qui se fera au moment où il s'arrête. Soit à l'extérieur du Troum, soit même à l'intérieur du Troum, et bien il aura deux mille amottes de part et d'autre. Kamash Malan que ce n'est pas comme ça et que tant qu'il est dans le Troum, il n'est pas dans la Takana. Il sort du Troum, il sera dans la Takana d'avoir deux mille amottes de chaque côté. Un autre ridou, c'est quoi ? S'il est sorti du Troum pour témoigner sur la lune. Et finalement, au moment où on lui dit qu'on n'a plus besoin de lui, il est dans un endroit qui est à l'extérieur du Troum, mais qui est à moins de deux mille amottes du Troum de départ. Et donc, là où il se situe, il a deux mille amottes. Mais en allant deux mille amottes dans la direction de sa ville d'origine, il rentre à nouveau dans le Troum. Et ce qu'il peut après, une fois qu'il rentre dans sa ville, récupérer son Troum de base, c'est ça, le ridou de la Michelin. Donc on a une discussion en gros. Est-ce que ce cas-là est possible selon le deuxième avis ? Oui. Selon le premier avis ? Non. Il faut qu'il soit encore dans la ville pour qu'il puisse garder le Troum de la ville. Et on a quand même flagué. Quelle est la raison de leur discussion ? Est-ce qu'on part du principe qu'on applique un principe de Lorsqu'un premier Troum se retrouve à être mêlé à un autre Troum ? Est-ce que parfois ça peut s'additionner ? Selon le deuxième avis, comme il a depuis l'endroit où il s'est arrêté deux mille amottes, mais qu'en prenant ces deux mille amottes, il peut récupérer le Troum de sa ville, eh bien, il récupère, donc, ça s'additionne au Troum de sa ville et il récupère, il rentre chez lui à la maison et il a son trôme de départ et l'autre pense qu'on ne fait pas cette succession-là de Havla Troumine. Alors Rabaye, Amale, Abaye, les Rabas, il lui dit comment tu peux ne pas accepter Havla Troumine ? Regarde l'exemple que je vais te donner. Quelqu'un a fait Shabbat, il a reçu le Shabbat dans une grotte. Cette grotte-là, elle a deux portes qui sont extrémités à 4000 amotes et donc, quoi qu'il arrive, lui, il aura 2000 amotes à partir de ces deux entrées, 2000 amotes de tous les côtés de l'entrée de droite et 2000 amotes de tous les côtés de l'entrée de gauche. Maintenant, cette mer Arah, cette grotte-là, elle a un toit et les murs de cette grotte sont obliques de telle sorte à ce que le toit qu'il y a au-dessus de la mer Arah soit plus étroit que le sol de la mer Arah, donc moins de 4000 amotes. Et on dit quoi là-bas ? Donc le gag, il est à moins de 4000 amotes. N'est-ce pas que là-bas, il a droit non seulement évidemment de se balader dans la mer Arah, mais même sur la partie du dessus, il pourra se balader. Pourquoi ? Parce qu'on estime finalement que comme il a 2000 amotes à partir de chaque porte et que ces 2000 amotes-là, quand on va vers l'intérieur de la mer Arah, de chaque porte, eh bien ça se rejoint en tout cas sur la partie qu'il y a au-dessus puisque à l'intérieur, en bas, on a plus que 4000 amotes mais au-dessus, c'est moins que 4000 amotes. Donc les 2000 amotes que l'on calcule depuis la porte de droite, eh bien à un moment donné, rentrent dans le domaine des 2000 amotes qui partent de la porte de gauche et il peut porter, n'est-ce pas, que c'est Avelat Rumi ? Alors, il repousse Rabat à parler. J'accepte Avelat Rumi, mais tu dois faire la différence, toi, Abali, entre le cas que tu m'as cité où là-bas, il a reçu le Shabbat dans la grotte, ce qui a fait qu'il y a effectivement eu deux trumes de 2000 amotes qui se sont faits sur chacune des portes et donc là, effectivement, il y a Avelat Rumi pour la partie qui est au-dessus de la méhara, mais chez nous, c'est différent. Maintenant, l'agma dit tu veux dire toi que quand il n'a pas fait un Shabbat à cet endroit-là, il ne peut pas avoir Avelat Rumi ? Pourtant, il y a une Mishnah à T'Nan, Rabi, les gens, on le verra à plusieurs reprises dans les Dapim suivants. Rabi, les gens pensent que si on sort, on vient le voir, il y a quelques instants, si on sort d'un trume, mais qu'on a moins de deux amotes, encore rentrer dans la ville. Une fois qu'on rentre dans la ville, on peut récupérer le trume de base. Pourquoi il dit ça Rabi, les Zer ? Parce que Rabi, les Zer est armé. Rabi, les Zer, c'est selon sa chita qu'on verra encore une fois dans pas très longtemps, qui lui pense que les quatre amotes que l'on a quand on est dans un endroit sans trume, les quatre amotes, c'est-à-dire deux amotes à gauche et deux amotes à droite. C'est-à-dire les quatre amotes dans lesquelles lui est au milieu. Et donc, tu vois bien que lui a priori son principe, c'est de dire que comme il a deux amotes et qu'il peut aller avec ses deux amotes jusqu'à la ville, et bien après ça s'additionne au trume de la ville et récupère son trume. N'est-ce pas que tu vois bien que selon Abilesia il y a la trume. C'est-à-dire